Hello tout le monde, c'est Nessendi sur Ark. Dites, si on faisait des bébés, si on faisait des petits bébés T-rex, ça serait pas mal non ? Bon, des femelles, on n'en a pas 50. On a L. Attendez, on va prendre le meilleur mâle. Donc là, on a 142. Je pense que ça va être le mieux après la L. Donc 142, c'est logiquement un garçon. Viens avec moi et on va te mettre les quelques fifis que nous avons. Hop, reste ici. Donc déjà, il y a la rouge. Bonjour madame, venez par ici. Voilà, vous allez faire des bébés. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme femelles ? Alors, vous avez certainement donné des noms pour les rex, mais je suis désolée, on est totalement en décalé. J'enregistre la série en avance. Comme ça, au moins, je suis plus à l'aise. Je suis sûre que vous avez les épisodes. S'il y a un imprévu, un petit troll malade, moi malade, des vacances que j'ai pas à calculer, de la petite ou quoi que ce soit d'autre, vous avez quand même votre série. Parce que voilà, c'est mon gros défaut qu'on m'a beaucoup reproché et que j'entends totalement. C'est que je ne termine pas toujours mes séries. Donc celle-ci, je prends vraiment, j'ai vraiment pris du temps exprès pour elle. Même si, du coup, c'est décalé et que vous pouvez moins participer. Au moins, vous avez une série propre, une série fonctionnelle. Voilà, et vous avez vu, j'ai réussi à les déplacer tout en parlant. Je fais des progrès, beaucoup de progrès. Voilà, ça fait affaire des pépérex, des pépérex, des pépérex, ça va faire des pépérex. Là, il n'est pas fécondé. On va laisser faire un peu tout ça. Eh, je cours vite maintenant. Tu es honnête. Qu'est-ce que j'aurais arrangé ? Bah, rien. Là, on a de la viande qui cuit, mais on va la prendre, du coup. On va aller de ce pas la mettre dans la nanny. Est-ce qu'on en a dans la mangeoire pour les autres, déjà ? Ah ouais, mais on va la cuire. Parce que là, ça pourrit... Ça pourrit trop vite. Ah ouais. Vous mangez... Pourquoi vous mangez pas la crue ? Pourquoi tout le monde a faim d'un coup, comme ça ? Bon, je vais mettre dans la nanny. Il y a toujours le mouton qui est en train de se promener. Ah, ben voilà, ils sont adultes, les poneys. Non, qu'est-ce que je fous, là ? Hop. On va sortir les poneys, qui étaient bébés et qui sont grands, avec toutes les balades qu'on a faites. Ça y est. Ah, on avait dit qu'on faisait un poulain avec eux deux aussi. J'ai oublié. On avait dit qu'on faisait un poulain, que peut-être, du coup, on aurait des chances qu'il soit une temps. On ne sait jamais. Deuxième génération. Croisons, croisons. Tant qu'on fait des bébés, allons-y. Le nid, il marche. Je vais le relancer, parce que des fois, ça galère un peu. On va ramener les gerbois au fur et à mesure de l'autre côté, avec les dodos. Je ne vais pas regarder si on avait des œufs de dodo. On le sent. Oh, oh, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Prêt pour un couplement de rien du tout. Oh, non. Non, 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 non. Ah, reviens ! C'est la débandade au poulailler ! Non, des œufs de dodo, c'est une chose. Des petits gerbois partout, c'en est une autre. Prêt pour un couplement ? Ah, ouais. Donc, en fait, je pensais naïvement que comme ils avaient mis un bouton pour les accouplements, il n'y avait plus d'accouplements en promenade. Mais il y a toujours les accouplements en promenade. Quel enfer ! Ah, oui, c'est ça qui a changé. C'est les bébés. Quand ils naissaient, ils se promenaient. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est ça qui a changé. Mais on a toujours des repros pendant les promenades. Quel enfer ! Quel enfer ! Vous avez dû me le dire, d'ailleurs, la dernière fois que j'ai parlé de ça. J'essaie quand même de voir vos commentaires. Mais du coup, je vais y répondre en fort décalé. Et donc, il y a deux prochaines... Ah, il est là, le mouton. Il y a deux prochaines séries qui vont arriver. Donc, une surprise toute mignonne que vous allez adorer. C'est bon. Et on refera un hardcore. On refera un petit coup de hardcore parce que vous aviez bien aimé la série hardcore. Et je m'étais bien amusée. J'avais bien flippé parce que là, on part sur... Je vais les porter. Non, l'offil est censé les ramasser. Bon, je l'ai porté. Là, on va faire deux séries relativement créatives de suite. Celle-ci était bien créative. Et... 41 minutes ! Ah, ben, on va pas avoir des autres tout de suite. La prochaine va être assez créative aussi. Du coup, on va désactiver tout ça. On se fera un petit coup de hardcore après tout ça, histoire de rejouer normalement. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les séries créatives. Moi, ce que j'entends, une série créative, c'est que je ne ferme pas pour construire. On est zen, quoi. On est tranquille, on est zen. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez facilité. Donc, je comprends bien que ça n'amuse pas tout le monde. Ça éclos dans 5 minutes. Et si on met dans le nid, ça devrait aller plus vite. Je crois que ça réduit de 2 le temps d'éclosion avec le nid. Comment ça ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Il y a des trucs là dans le nid. Ah, il y a des autres dodo aussi. Ben, on va les faire. On va attendre que ça se... 1. Et du coup, comme je sais que certains n'aiment pas les séries créatives, voilà, c'est ça que j'ai endetté. On fera une bonne série hardcore. Voilà. Comme ça, on aura bien peur. On flippera bien. Ça sera peut-être très court ou plus long. La dernière fois, ça avait été quand même assez long. Ça s'était plutôt pas trop mal passé. Nous verrons bien. Bon, j'ai rangé un peu. Elle n'est pas si belle, ma tenue. On en est à 5 minutes. Et les 9. Déjà, on peut faire les autres dodo, en fait. Oh, ben, ça va. On a les règles aussi. Allez, on commence par les dodo. Terrible. Est-ce qu'on peut avoir des mutants ? Eh, sérieux, avec des dodos. Allez, on peut avoir des mutants, quand même. T'as pas l'air mutant, hein ? Petit dodo, il sert à rien, là. Qu'est-ce que c'est, ce travail ? Ah, c'est pas mutant. Mais c'est bon, je l'ai pris. Détends-toi. Oh, ben, il n'est pas des mutants, hein ? Proc, proc, proc. Ah, des jumeaux qui n'ont absolument pas l'air mutants. On va vérifier. Absolument pas mutants. Je laisse la nanny nourrir, logiquement. Elle va faire son taf, logiquement. Après, c'est des dodos. C'est pas... J'allais dire, c'est pas la mort. Si, si, la mort, c'est, il meurt, mais... On n'a même pas eu de dodos mutants, quoi. Sérieusement ? Allez, un petit mutant, à un moment donné. Donc là, toujours pas. Ça se voyait. Mais on a le poney et on a les rex. Allez, mais tais-toi, toi. On va prendre les rexounés qui, effectivement, sont déjà... Des mutants ! Allez, faites la chanson du mutant avec moi. Des mutants, des mutants, des... Arrête de me suivre. Des mutants, 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 il est pas mutant, il est pas mutant, il est pas mutant, c'est... Bon. Bah oui, on avait vu. On regarde quand même, au cas où, il n'y a pas de couleur sur la stade, blablabla, mais ça se voyait quand même, hein. Un mutant, un mutant, un mutant, il est pas mutant. En plus, ils sont tous à la même couleur. Ils ont tous pris la couleur du père, du coup. Bon, bah, le dernier, après, on aura le poulain. Un petit mutant, ce serait quand même cool. Un rexouné mutant, ça ferait bien plaisir. Attendez, oula. Un mutant, il est pas mutant, il est tout pourri. Alors ça, dans la vraie vie, enfin, dans la vraie vie, non. Nous n'avons pas un de bébé rex dans la vraie vie. Mais sur une vraie partie où je dois faire les bosses, les machins, les trucs, toi, tu te ferais manger, mon gars. 114, toi, t'es quick, hein. Toi, tu... Je suis désolée, bébé, hein, mais tu serais quick. Et oui, la vie des bébés, elle est triste sur Ark, parce qu'on vous respecte pas toujours très bien. Regarde-moi quand je te parle. Voilà, on va essayer de faire une jolie vignette avec une grosse tête de petit rex. Non, toujours pas. Regarde-moi. Et les toutos, on entend que vous. Regarde-moi. Petit rexouné. Bon, on va voir ce que ça donne. Et toi, madame ? 2 minutes 27. Bon, bah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ce bide. Mais ce bide. C'est assez réaliste, du coup. C'est vraiment réaliste. C'est un bon bidounet de jument gestante. Allez, courage, madame. Courage. Il reste une minute et quelques. Il peut être plus, même. Ouais, une trente. Allez, madame. Ah, ah. Ah bah, il est pas mi-temps. Il est pas mi-temps. Non, hein. C'est une femelle. Qui n'est pas mi-temps. Bon, bah, on pourra toujours... Si on refait une nurserie, c'est même pas dit, mais... Si on refait une nurserie, on pourra toujours la mettre avec son père. Oui, c'est très étonnant. On ne fait pas ça. Dans la vraie vie, bien évidemment. Bon, bah... Bah voilà, les fenêtres, ça ne marchait pas. Là où j'ai pas de quoi reproduire. Bah voilà, c'est bon pour cette nurserie. C'était court, hein. C'était, bref, pas très intense. C'était décevant. Vous avez été extrêmement décevant. Pas un seul mutant. Rien. Que dalle. Que des machins orange comme papa. Non, là, je suis déçue. Je suis déception. Vous n'aurez pas de moutons ce soir. Voilà, bien fait. Tant pis pour vous. Bon, bah, c'était un court épisode. Une petite nurserie. Avant de reprendre les choses en main. Et de se faire un bon, gros timing en folie finale. Ça va être chouette, hein. Mais juste avant, encore un petit test. Encore une petite surprise. Et ensuite, on attaque le gros timing en folie finale. Pour terminer cette toute petite série. Avant de commencer les autres. Je vous fais des boujoux. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.